Bonjour à toutes et tous, merci à celles et ceux qui nous rejoignent, désolé pour les petits soucis techniques. Dans le cadre de sa campagne pour la présidence du Comité national olympique et sportif français, Emmanuel Bonnet-Oulalge nous propose un cycle de 10 rencontres sur différents thèmes autour des enjeux liés au développement des pratiques physiques et sportives en France et les stratégies politiques à mettre en œuvre pour répondre au mieux à ces enjeux. L'objet de cette première rencontre, le thème qui a été retenu, fait le choix de s'intéresser au sport comme besoin essentiel de l'être humain. C'est un thème qui fait écho à l'actualité de ces derniers mois, avec la crise sanitaire et la façon dont elle a bouleversé de nombreux aspects de notre vie quotidienne, et notamment ceux liés à la culture, au loisir et au sport. Cette crise sanitaire a par exemple rappelé l'importance des pratiques physiques et sportives, aussi bien en population générale que pour les publics prioritaires, comme les pouvoirs publics les ont qualifiés ces dernières semaines, comme les malades chroniques ou les personnes en situation de handicap, pour nous citer l'enjeu sanitaire, l'enjeu de santé publique, et la lutte contre la sédentarité, le manque d'activité physique, en est d'une certaine façon l'expression la plus frappante. Par exemple, dans ces dernières recommandations, en novembre dernier, l'ANCES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, fait un constat alarmant. Je pense que plus largement, il faut penser finalement la question du développement de l'être humain. Le sport est aussi un producteur de connaissances, un producteur de liens sociaux, le cerveau est vivant, et donc si on veut vraiment que les activités, ou plutôt les pratiques physiques et sportives soient bénéfiques pour la santé de chacun, il faut penser une approche dans la diversité des pratiques, c'est-à-dire que finalement, être en bonne santé, c'est aussi apprendre, c'est rentrer dans une activité, y rester, y progresser, et donc je suis convaincue du rôle des associations sportives, fédérées, parce que quand on rentre dans une association, on est mieux accompagné par les bénévoles ou par les salariés, pour rester, progresser et avoir accès à différents contenus, à différents espaces de pratiques, à différents espaces de jeux, et c'est cette diversité qui va réellement permettre de s'épanouir, de s'émanciper et aussi de prendre du plaisir. Merci Emmanuel. Alors, je m'adresse au professeur François Carré. Est-ce que vous pourriez nous dire où on en est aujourd'hui, des connaissances sur les effets de la sédentarité et d'inactivité physique sur les populations ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à Mme Emmanuelle Bonéoulage de m'avoir invité à participer à cet échange qui me ravit, bien sûr, puisque je vais pouvoir discuter avec vous et échanger avec vous sur la problématique de l'activité physique pour la santé de tous. Donc, il faut effectivement savoir de façon très rapide qu'aujourd'hui, on différencie inactivité physique et sédentarité. C'est assez nouveau, ça fait à peu près, on va dire, un peu moins de dix ans maintenant qu'on a commencé à séparer les deux. Mais c'est important parce qu'en fin de compte, si on différencie les deux, ça veut dire que je peux être un sportif sédentaire. Je peux faire cinq heures de sport par semaine. Si je reste chaque jour assis devant un écran ou assis devant différentes applications ou choses comme ça, je suis sportif cinq heures par semaine, mais je suis sédentaire parce que je suis assis dix heures par jour. Et le temps passé lors de la pratique sportive ne va pas compenser les méfaits de ce temps passé assis. Donc, c'est très important de bien différencier les deux. Il faut que dans ma vie, je bouge, mais aussi que je diminue mon temps assis autant que faire se peut. Ensuite, Mme Boné-Houladge l'a aussi redit, et c'est un petit peu un problème dans notre pays, c'est qu'en fait, en France, c'est Descartes. Descartes, c'est quoi ? Le cerveau d'un côté, le corps de l'autre. Et c'est une erreur puisque le cerveau et le corps communiquent l'un avec l'autre, les muscles communiquent avec le cerveau et réciproquement. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à faire passer ce message pour que la population, que les gens comprennent le risque qu'ils prennent en ne bougeant pas, en ne faisant pas d'activité physique, en ne faisant pas du sport. Parce que ça, c'est autre chose d'important. J'entends trop souvent, tu fais du sport, c'est bon pour ta santé. Pas du tout. C'est de ne pas en faire qui est dangereux pour ma santé. Ce n'est pas du tout le même message. C'est comme si vous dites à quelqu'un qui ne fume pas, c'est super, tu ne fumes pas. Non, c'est normal de ne pas fumer. Si je peux dire, par contre, quand je fume, je prends un risque pour ma santé. Mais quand je ne fais pas de sport, je prends un risque pour ma santé. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, on n'a pas encore bien intégré. Donc, je prends le sport à une chance et un rôle majeur dans ce contexte. Donc, en fait, on voit l'exemple, puisqu'on en a parlé un petit peu en introduction aussi. Le problème de la situation sanitaire actuelle est un bon exemple. En fin de compte, on oublie de dire une petite chose quand même. C'est que les décès qui sont survenus liés au Covid illustrent quand même qu'une grande partie de la population n'est pas en bonne santé. Pourquoi ? Parce que vous l'avez entendu comme moi dans toutes les radios, les télévisions, les personnes qui sont le plus touchées, ce sont les patients, les gens qui s'étaient déjà fragiles avant. Et quand on est fragile avant, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne capacité physique. Pourquoi ? Parce que la capacité physique, ça reflète votre capital santé. Et quel est le meilleur moyen d'améliorer votre capacité physique, qu'on le veuille ou pas ? Il n'y en a qu'un, c'est de bouger, c'est de faire du sport. Puisque plus je vais faire d'activités sportives, plus je vais améliorer ma capacité physique, donc mon capital santé. Et ça, c'est vrai même si vous êtes malade. Les personnes qui ont un cancer, ceux qui ont la meilleure capacité physique sont ceux qui ont le meilleur pronostic. Donc, on voit bien ce lien. Et malheureusement, la Covid a montré que dans certains pays où il y a ces problèmes d'obésité, etc., le tribut payé à la maladie a été un peu plus élevé que dans d'autres pays. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi la Covid nous a posé un problème ? Parce qu'avec les problèmes de confinement, la difficulté de communication avec certains décideurs, si je peux dire, en particulier des experts scientifiques, j'ose le dire, on a laissé de côté l'activité physique. Or, l'activité physique, ça fait partie du traitement de toutes les maladies chroniques. Infarctus du myocarde, cancer, diabète, toutes les pathologies rhumatismales que vous voulez, tout ça, ça en fait partie. Les personnes âgées, le vieillissement de la population. Et donc, en fin de compte, on a laissé de côté ces gens-là et nous, dans notre service, on l'a vu, puisque beaucoup de gens ont eu peur, avec les messages qui passaient sur les médias, ils se sont dit, oulala, dans mon état, il ne faut pas que je fasse du sport parce qu'avec l'infection qui règne autour de moi, j'ai des risques, etc., donc j'arrête le sport. Alors, en fin de compte, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrêtaient une partie de leur traitement. Donc, ça, c'était le premier problème auquel on a été confrontés. Deuxième problème auquel on a été confrontés, et heureusement, ça ne s'est pas encore renouvelé et j'espère que ça ne se renouvellera pas, c'est le confinement dans les écoles et les enfants. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une étude qui a été faite par le professeur Duclos de Clermont-Ferrand et qui nous a montré qu'après le premier confinement, les enfants ont baissé leur capacité physique d'environ 20 %, 20 % et surtout ont baissé leur fonction cognitive, c'est-à-dire leur capacité à apprendre, d'environ 40 %. Donc, ça montre l'importance et on revient à mon premier propos, la relation cerveau et activité physique. Juste pour détendre un petit peu ces signes, ces chiffres qui sont un petit peu inquiétants, il y a une étude qui est sortie il y a quelque temps qui est très amusante qui dit que des enfants en CE2, on leur donne une récitation à apprendre, une poésie, et bien s'ils ont couru 15 minutes avant de l'apprendre, ils l'apprennent plus vite que quand ils n'ont pas couru. Donc, ça montre bien cette relation cerveau et muscles. Donc, les enfants, c'est essentiel. On en a parlé un petit peu avec M. Casal précédemment. Il faut savoir que les enfants, c'est l'avenir. Et les enfants, actuellement, c'est une bombe à retardement sur le plan sanitaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les enfants aujourd'hui, certains professeurs d'éducation physique me l'ont dit, en sixième sur cinq enfants, il y en a trois qui ne sont pas capables de faire quatre cloches-pieds sur le même pied. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas une bonne capacité physique, mais en plus, ils n'ont même pas la motricité pour le faire, la coordination, en sixième. Et tout ça fait que les niveaux de pression artérielle moyenne des enfants, les niveaux de glycémie moyenne, etc., sont plus élevés en 2020 qu'ils n'étaient en 2005, donc avec un risque plus élevé d'avoir des pathologies qui peuvent survenir. Donc, ceci pour dire, et pour terminer sur ce propos d'introduction, qu'il y a effectivement un rôle majeur du sport pour apporter à l'ensemble de la population et les aider à avoir la meilleure santé possible. Et je crois que le sport olympique a dans ce cadre-là un rôle important et on a besoin de toutes les bonnes volontés. Voilà. Je vous remercie. Merci, François Carré, pour cette introduction. Je vais donner la parole à Yvon Léziard, qui... Alors, c'est peut-être une question pour lancer votre introduction. En quoi est-ce que le sport, finalement, est une pratique et une pratique sociale ? Bonjour à toutes et tous et merci à Emmanuel de m'avoir... Bonnet-Holadj de m'avoir convié à ce débat qui est un débat important et qui, j'espère, pourra développer quelques idées et puis surtout développer les lieux communs qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Alors, parmi les... Ce qu'on entend énormément aujourd'hui, c'est l'idée que il faut améliorer la santé des Français. Alors, François Carré s'est exprimé à ce sujet avec des chiffres qui sont évidemment incontestables. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, il y a une perspective du développement des activités physiques par la santé qu'il faut interroger assez sérieusement, je crois. Il faut l'interroger parce qu'on est dans une société qui, on le voit bien, où les rapports sociaux s'étiolent, où le lien social se délite. Enfin, on voit bien qu'il y a une montée de l'individualisme et ça, personne ne discute non plus. Or, aujourd'hui, une certaine façon d'envisager les rapports du corps à la santé aurait tendance à valoriser ou à renforcer ce type d'évolution sociale. Et je crois que ça représente véritablement un danger social. Alors, pourquoi ça représente un danger social ? Eh bien, parce que on sait très bien qu'il y a des études que les psychologues de l'enfance ont développées abondamment et qui disent, mais alors de manière très nette, qu'on ne se développe et on ne se transforme que par l'autre, que par son semblable. C'est-à-dire que les rapports sociaux sont le gage de notre transformation fondamentale, de notre évolution. Et François Carré le signalait aussi tout à l'heure, Emmanuel également, la transformation de notre personne, c'est à la fois la transformation physique mais aussi la transformation des connaissances. Et il est très heureux que François Carré ait rappelé que le développement de la pratique corporelle, c'est aussi le développement de nos capacités intellectuelles. Alors, pourquoi dans… Alors aussi, je crois qu'il faut intervenir sur une confusion de sens qui est assez problématique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tendance à appeler sport toute forme d'activité physique, alors que le sport est lié à des activités qu'on connaît et qui sont régies par des modes de fonctionnement particuliers. Voyez bien, le sport, c'est des entraînements, de la performance, des compétitions réglées, etc. Il y a tout un système qui crée les pratiques sportives et qui entoure les pratiques sportives. Les activités physiques, la marche, par exemple, ça représente une activité physique. La course et la course de compétition, ça représente une pratique sportive. Alors, cette confusion-là est un peu ennuyée. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut, et je l'avais abordé un petit peu dans une phrase précédente, il faut s'attacher à développer par la pratique sportive les relations sociales entre les individus. Alors, pourquoi les pratiques sportives y participent ? Alors, elles y participent pour plusieurs raisons. Alors, là aussi, on le dit fréquemment, mais il faut y réfléchir sérieusement. On fait de la pratique sportive avec l'autre, c'est-à-dire qu'on s'engage dans un projet commun négocié. Et vous voyez que, ne serait-ce qu'autour de ce terme-là, on entre dans des collaborations sociales réelles. Il ne suffit pas de dire on est 11 sur un terrain de foot, donc on joue collectivement. Ce n'est pas ça. Le sport permet une mise en relation collective, discuter, négocier. Et ça apprend donc un certain type de rapport social. Deuxième temps, la plupart du temps, et particulièrement dans les sports-cours, on joue avec ses partenaires contre des adversaires. Et apparaît également ici toutes les formes de régulation de la participation à une opposition. C'est-à-dire qu'on apprend à s'opposer dans certaines limites et particulièrement dans un contrôle de la violence. Or, on voit que ces dimensions-là aujourd'hui sont loin d'être absolument à négliger, évidemment. Et puis, dans le même ordre d'esprit, il y a le règlement sportif. Le règlement sportif, c'est une négociation. C'est-à-dire qu'on applique des règles qui sont admises par tous, qui peuvent être changées, qui peuvent être discutées. Les gamins qui jouent au foot dans les cours le font très bien. Mais le règlement est adopté par tous, accepté par tous à un moment déterminé. Et puis, un dernier point peut-être qu'il faudrait utiliser et qui me semble important aussi, c'est la dimension culturelle des activités physiques et sportives. Les activités sportives, elles existent en France depuis globalement 150 ans à peu près, voire plus. Et elles n'ont cessé d'être transformées par l'intervention humaine. C'est-à-dire qu'on est face à un patrimoine culturel qui s'est développé. Et jouer au volet aujourd'hui, par exemple, au haut niveau, ce ne sont pas du tout les pratiques de 1950. Et on voit comment les hommes, par leur intervention, par leur intelligence, ont transformé cette pratique-là pour lui permettre d'atteindre un certain niveau aujourd'hui. Et ce niveau, dans les dix ans à venir, sera aussi transformé. Alors, ce qui est important à montrer autour de tout ça, c'est que l'intelligence humaine fonctionne sur la transformation des activités. Donc, voilà une série de raisons qui montre qu'il est absolument impératif que les pratiques sportives soient utilisées comme fondement du développement des individus. Alors, ça me permettra de faire une dernière intervention, peut-être en guise conclusive de cette première partie. C'est qu'on voit bien aujourd'hui quand même que toutes les interventions de santé, sport-santé, se développent à partir des constats qui disent qu'il y a des carences, qu'il y a des manques, l'ANSES montre que les jeunes ne se développent pas physiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, il est évident que c'est bien d'essayer de soigner et de remédier aux maux qui existent dans notre société, mais il serait grand temps aussi de se pencher sur la création d'un habitus sportif, c'est-à-dire une façon de vivre les pratiques sportives, alors de vivre les pratiques sportives à partir de leur connaissance culturelle, à partir du développement de la maîtrise de soi, de la connaissance de soi et puis tout ce que j'ai développé tout à l'heure. Ça me semble important que cette habitude culturelle se développe parce que s'il existe, eh bien à partir de là, les individus vivront la pratique sportive comme une nécessité dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est très important. Et effectivement, l'éducation physique qui est tenue par des enseignants formés réalise très, très, très bien cette dimension-là. Et c'est tout autre chose que de dire aux fédérations sportives prévoyer un plan de formation des individus de l'école primaire ou de dire, comme on l'a vu illustré à la télévision sur à peu près toutes les chaînes, une participation de 20 minutes d'éducation physique avec le ministre de l'Éducation nationale dans un gymnase pour reprendre des termes que François Carré utilisait tout à l'heure, où il y a de l'agitation. Et l'agitation, ce n'est certainement pas le progrès. Je vous remercie. Merci, Yvon Lézière, pour cette introduction. Je vais donner la parole à Babette Gros, qui est éducatrice sportive à la Fédération française de sport pour tous et qui, si je ne me trompe pas, accueille des publics de tous âges, aussi bien des enfants que des personnes âgées. Alors, Babette, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste votre pratique professionnelle et votre travail sur le terrain ? Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Donc, en fait, moi, je travaille dans les activités gymniques d'entretien et d'expression. C'est un grand mot pour dire que je travaille dans les activités qui vont du fitness, renforcement musculaire, mais aussi les gyms douces. Et j'ai un public qui va de deux ans à 92 ans. Donc, effectivement, je vois beaucoup, beaucoup de choses. Je travaille dans des structures différentes, essentiellement dans le milieu associatif, mais aussi dans les écoles et pour les personnes un peu plus âgées dans des structures spécialisées. Et par rapport à la pratique sportive, effectivement, donc moi, je vais reprendre un petit peu, je vais faire un petit mix de ce qui vient d'être dit parce qu'effectivement, il y a un réel enjeu de santé aujourd'hui, on le voit. on a souvent tendance à venir chercher l'activité sportive parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plus de mal à monter les marches, voilà, ou alors pour les enfants parce qu'on souhaite qu'ils se défoulent. Et je pense que le plus important, c'est vraiment d'associer la pratique sportive avec la notion de plaisir. C'est-à-dire que, selon moi, il n'y a pas une bonne activité physique ou un bon sport, il n'y a pas une tranche, c'est-à-dire que j'ai mal au dos, par exemple, il faut que je fasse tel sport. Je pense qu'il faut vraiment le prendre sur la notion de plaisir et sur la notion de nécessité au quotidien. L'important, c'est d'aller vers des professionnels qui sont formés, qui connaissent bien leur métier et qui puissent transmettre des choses au travers de leur, par exemple, d'activité physique, des choses qui peuvent être transposées au quotidien. C'est ce que moi, j'essaye de faire dans mon travail de tous les jours, c'est-à-dire que je ne me contente pas de faire une heure d'activité. Effectivement, j'ai une heure d'activité avec les personnes, mais tout ce que je fais, j'essaye de leur faire comprendre que ça peut servir dans leur quotidien de faire des parallèles avec un exercice, comment s'asseoir sur une chaise, que ce soit à deux ans ou à 90 ans, je vais réapprendre aux gens à s'asseoir sur une chaise. Et du coup, c'est quelque chose qu'on fait peut-être des centaines de fois dans la journée et du coup, ça permet d'intégrer l'activité physique dans le quotidien. Pour le lien social, c'est vraiment primordial. On l'a beaucoup dit effectivement en ce moment, c'est très compliqué d'avoir un contact physique en présentiel, comme on le dit beaucoup. Je pense qu'au travers de l'activité physique, on peut potentiellement essayer de modifier ou de changer un petit peu notre façon de faire. c'est-à-dire que par l'expérience que j'ai depuis quasiment un an, au début, des cours en visio, pour moi, ça me paraissait impossible de par la nature de mes activités parce que je pensais qu'on ne pouvait pas retrouver ce contact, ce lien entre les gens. Au fur et à mesure du temps, vu que la situation commençait un petit peu à s'installer dans le temps, j'ai pris des informations là où j'ai pu, j'ai utilisé des outils, j'ai appris à utiliser des outils. J'ai appris à me former aussi à modifier un petit peu mon métier dans un sens et en fait, j'ai réussi maintenant au travers des visios ou des vidéos à garder ce lien, à maintenir ce lien et à créer des nouvelles formes de contact, même si on ne peut plus être en vrai pour l'instant et je pense que maintenant, avec l'expérience que j'ai, malgré la situation, on peut continuer à bouger, on peut continuer à se faire plaisir, on peut continuer à créer du lien social, même si on n'est pas en présentiel. Donc, voilà. Merci. Merci, Babette, pour votre intervention. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire avec le point de vue qui est le vôtre d'actrice de terrain. Concernant les pratiquants, qu'est-ce qui, d'après les retours que vous avez, quels sont les bienfaits qui reviennent le plus souvent de la part des pratiquants en lien avec l'activité sportive ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Souvent, c'est le bien-être. C'est souvent ce qui revient pratiquement en premier, c'est la sensation soit de se défouler dans les activités plus toniques, soit vraiment de se détendre pour les activités plus douces. Mais, que ce soit en tonique ou en doux, on revient souvent sur le bien-être et au fur et à mesure du temps, les gens ressentent un bénéfice sur leur santé. C'est-à-dire qu'ils vont avoir soit moins de douleurs, alors attention, je ne suis pas médecin, vraiment, je ne fais que de l'activité physique, mais ils le ressentent sur leur corps. Ils vont mieux gérer, par exemple, quand je prends du renforcement musculaire quand j'ai des mamans, notamment, elles vont mieux gérer le fait de porter les enfants, de porter des courses, de porter des charges. Sur la souplesse et la mobilité également, ça, c'est un vrai bénéfice, c'est-à-dire de pouvoir bouger plus facilement, se sentir plus à l'aise dans son corps, parfois la perte de poids, même si ce n'est pas l'objectif premier. Le fait d'avoir des personnes qui sont sédentaires et qui se remettent à une activité physique, au bout de quelques temps, ils commencent à le voir soit sur la balance, soit dans les vêtements et le lien social. Vraiment, le lien social est très important. très, très important. Alors, encore une fois, ça fait un an qu'on est à distance, qu'on est en visio. Moi, j'ai eu, si je fais la synthèse sur un an, j'ai eu très, très peu de cours, finalement, en présentiel. Mais le fait d'être avec du monde, le fait de faire la même activité, j'ai envie de dire, d'avoir mal au même moment ou d'avoir des difficultés au même moment, ça permet de créer ce lien et pour aller plus loin, on va aussi gommer les différences. C'est-à-dire qu'avec les différences de chacun, on va se nourrir, que ce soit les pratiquants ou même moi, on va se servir des remarques de chacun pour s'améliorer, pour avancer et pour avancer ensemble. Donc ça, c'est vraiment, vraiment nécessaire. C'est-à-dire que la différence entre un cours particulier ou un cours en groupe, un cours particulier, on va agir sur une personne, mais quand on va sortir du cours, on va être toujours sur soi-même, ce qui est très bien. mais quand on est en groupe, on va se servir des difficultés ou des facilités de chacun pour s'améliorer les uns et les autres. Voilà. Merci. Yvon Lézière, tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance et de l'intérêt de créer un habitus sportif qui revient en fait à créer une sorte de culture de la pratique physique et sportive. Selon vous, quelles sont les conditions pour pouvoir, quels sont les moyens dont on peut disposer pour créer cette culture de l'activité physique ? Oui, là on entre dans une question assez compliquée parce qu'on voit bien qu'elle a des ressorts politiques évidents. Créer un habitus sportif, c'est dès le plus jeune âge s'engager dans des pratiques physiques et sportives que j'appelle maîtriser, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi, ne pas faire de pratique inconsidérée des activités physiques et sportives, mais connaître plusieurs activités et au travers de la connaissance des activités et de la pratique des activités développer la connaissance de son corps, c'est-à-dire savoir comment ça fonctionne et puis savoir aussi par quel biais on le transforme. Je crois qu'il y a deux notions qui sont importantes chez les gamins si on veut développer cet habitus, c'est la question du sens, c'est-à-dire dire qu'est-ce que c'est que cette activité, à quoi elle me sert, quel plaisir je peux y développer et comment je m'inscris dans la société des hommes parce que le sport c'est aussi la société des hommes. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point important dans la création de cet habitus, c'est apprendre à percevoir et connaître ses sensations et à sentir les propres transformations de son corps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à la fin de mon intervention, c'est toute la différence entre bouger et progresser. on peut bouger sans transformer sa pratique corporelle, mais on peut aussi transformer son corps par une pratique maîtrisée et raisonnable de l'activité. Et ça c'est important parce que la sensation de la transformation, ça participe du développement et c'est une forme d'épanouissement des individus. Alors évidemment, il faut le commencer à l'âge le plus jeune possible, mais il faut que ce travail-là, ce développement de cet habitus soit réalisé par des personnes compétentes parce qu'il faut avoir la capacité quand on éduque, avoir la capacité à choisir dans les activités sportives ce qui est important à transmettre sur le plan de la culture, c'est-à-dire rendre des gens intelligents par la pratique sportive. Et puis le deuxième temps, c'est avoir la compétence à trouver des activités et des exercices, y compris des discussions avec les gamins pour favoriser la connaissance de leur propre corps. pour répondre plus précisément aux questions, je vous dirais dès l'entrée à l'école et ce jusqu'à 18 ans puisque c'est l'enseignement scolaire obligatoire en France, il faudrait massivement travailler sur ces dimensions-là. Et je pense qu'en France, mais c'est sans doute un secret pour personne, l'éducation physique et sportive qui est la discipline scolaire qui tourne autour de cette question-là est insuffisamment développée et il serait sans doute bon aussi que dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la maternelle, il y a un véritable enseignement qui soit développé autour de ces questions. Merci. Peut-être pour faire le lien, Emmanuel, par rapport au rôle du milieu associatif sur ces questions. Je pense que ça fait référence à ce que je disais dès l'introduction et les différentes interventions l'ont enrichi. L'enjeu finalement, c'est de penser l'éducation à la santé par le sport. Et si on le pense par le bout de l'éducation, eh bien, on le pense par le bout de la diversité des apprentissages. Et une association sportive, alors si les contenus sont adaptés, et je pense que quand les associations sont fédérées, elles bénéficient de l'expertise de leur fédération, elles bénéficient de la mutualisation d'outils, eh bien, elles sont en capacité de proposer des contenus d'activité qui vont permettre de multiplier, par exemple, des jeux d'activité, vont permettre de multiplier, par exemple, le rôle, la place que va jouer un enfant, par exemple, en foot, qui va être à un moment donné arbitre, à un autre, il sera joueur et à différents endroits. Je pense que c'est vraiment la diversité qui, finalement, va permettre de pousser la question du sport santé et de ne pas, finalement, le contenir dans le seul bouger 30 minutes, mais qui va vraiment permettre à l'enfant, aux bénévoles, aux parents aussi, de prendre réellement conscience de ce qui est en train de se passer quand on fait du sport, de ce qui est en train de se passer quand on participe à un projet de club, de ce qui est en train de se passer quand on est confronté aux autres. Donc ça, ça me paraît absolument essentiel et peut-être que je vais laisser François Carré enchaîner et je conclurai à la fin parce que ce qui me paraît vraiment important, du coup, c'est la question des moyens auxquels qu'on va pouvoir affecter au sport, au sport associatif, à l'EPS également, même si la politique qu'on va choisir de porter, elle est évidemment essentielle et vous l'aurez compris, moi ce que je veux, c'est vraiment penser une politique de l'omnisport. Alors l'omnisport, ça ne veut pas dire le multisport, ça ne veut pas dire le foot à côté du rugby, à côté du tennis, mais l'omnisport, c'est bien une philosophie où finalement ce qui compte, c'est la place de l'être humain au cœur de l'activité, son progrès et le plaisir qu'il va prendre et je rejoins sur ce point ce que disait Babette tout à l'heure. François Carrel ? Oui, donc, écoutez, effectivement, en fait, je crois qu'il y a une double vision. D'abord, il est évident que ce que dit Yvon Lézias est vrai dans mon propos, j'ai bien montré que chez l'enfant, mais on pourrait dire chez la personne âgée aussi puisque le meilleur traitement, même le seul traitement qu'on ait actuellement pour prévenir la maladie d'Alzheimer et quand on est malheureusement touché par la maladie d'Alzheimer, de limiter son évolution, c'est l'activité physique. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres ont été déremboursés. Les gériatres vous le diront. De la même façon, les neurologues nous disent et vous pouvez vous douter que moi, cardiologue, ça m'a fait particulièrement plaisir. Ce sont les neurologues, les intellectuels de la médecine qui sont venus dire François, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Pourquoi on parle de l'activité physique ? Tout simplement parce que nous, dans l'IRN cérébral, on voit ce qui se passe quand les muscles bougent et donc on voit que les connexions se mettent en place. Donc, c'est là où il y a peut-être une vision différente d'Yvon Léziard et la mienne, c'est que moi, je me place surtout sur le plan médical. Donc, premier point, toutes les études montrent que les enfants qui font de l'activité physique et ou sportive, puisque le sport, c'est quand même une activité physique, il n'y a pas d'autre mot, c'est une activité physique particulière qui obéit à un règlement, c'est la définition la plus classique qui est donnée, eh bien, ces enfants-là ont une meilleure insertion sociale, ont moins de décrochage scolaire et ont une meilleure attitude qu'ils vont garder quand ils sont adultes. Donc là, Yvon Léziard a entièrement raison, il faut façonner l'enfant pour lui permettre après de rentrer dans le monde adulte le mieux possible et il va y avoir des effets sur la violence et tout, ça c'est certain. Mais notre problème pour nous médecins actuellement, c'est qu'on n'en est pas là, on n'en est à simplement que l'enfant marche. On en est à recommander, regarder les recommandations, que les enfants de 0 à 2 ans fassent 3 heures d'activité physique. Il faut l'expliquer aux parents parce que les enfants, quand ils sont trop tumultueux, on les met devant la télévision. C'est la baby-sitter parfaite, la télévision. Donc, c'est pour ça que nous médecins, on alerte parce qu'on voit le problème de la santé, c'est normal pour les médecins. Et puis, il y a un deuxième point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand je suis malade, j'ai du mal à faire du sport tel que certains l'entendent. Par contre, je peux faire de l'activité physique sportive, donc du sport adapté à ma pathologie. Ce sport adapté, comme l'a dit Babette, tout à l'heure, va me permettre d'avoir du plaisir et je vais donc en gagner quelque chose, un, pour ma santé, parce que si je n'ai pas la santé, c'est difficile de faire du sport, c'est assez difficile. Donc, les deux s'entremêlent et je crois qu'il ne faut surtout pas opposer l'un ou l'autre, mais prenons conscience de l'urgence. La capacité physique des jeunes collégiens à diminuer de 25 % entre 1971 et 2011, ça ne diminue plus beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que tout va mieux, ça veut simplement dire qu'elle ne peut pas être plus basse, parce que si elle est plus basse, eh bien, on risque de ne pas pouvoir vivre. C'est ça que ça veut dire, le message. Et que ces enfants-là, actuellement, les collégiens de 1971 auront une espérance de vie supérieure aux collégiens de 2011. Donc, faisons déjà bouger les enfants, redonnons-leur le goût et les sensations d'effort et en même temps, éduquons-les à bien faire l'activité physique. Et le sport, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et là, actuellement, à mon avis, vu les moyens qu'il y a, en d'autres termes, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'on ne peut plus entendre. Nous, médecins, on n'a pas assez de personnel formé, il faut qu'on les forme et dans trois ans, on va s'en occuper. On n'a plus trois ans à perdre. Faisons déjà bouger les enfants. Pendant ce temps-là, réfléchissons qu'est-ce qu'il y a les meilleurs moyens pour qu'ils apprennent et que leur intelligence se développe en même temps, mais j'en ai assez, je le dis sincèrement, d'entendre, en particulier de la part de l'éducation nationale, on va faire une étude pilote. L'étude pilote, elle a été faite dans des tas de pays dans le monde et on sait où on en est, donc il faut arrêter que la France considère qu'on doit toujours refaire des études pilotes pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Est-ce que c'est bouger avec des panneaux rouges, des panneaux bleus, des panneaux verts ? Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il faut simplement que nos enfants marchent pour aller à l'école, déjà. Et quand ils marcheront pour aller à l'école, on pourra leur proposer de faire du sport un petit peu plus compliqué. Moi, c'est comme ça que nous, médecins, on voit le problème et c'est parce qu'on est très inquiet qu'on se permet de dire ça. Voilà. Merci, François. Yvon Lézard, vous voulez peut-être agir ? Oui, je vais poursuivre. Alors, je suis d'accord avec l'analyse que fait François et on se connaît et on sait qu'on n'est pas sur des perspectives différentes. On a des axes de lecture un peu différents de la façon de régler le problème mais le problème est posé et c'est important. Je crois aussi que quand on parle du développement d'un habitus sportif à l'école, c'est aussi de développer des conséquences sur la vie d'adultes des enfants et des enfants parce qu'à partir du moment où cette habitude sportive va être créée, la pratique sportive d'adulte va apparaître comme une nécessité et non pas comme une obligation ou non pas comme une façon de considérer qu'on va devoir se mettre en mouvement pour améliorer sa santé. À partir du moment où c'est intégré dans la vie des individus, ça semble absolument naturel comme ce qu'on réalise régulièrement chez nous. Alors, ça pose aussi je crois des questions quant au développement du sport associatif aujourd'hui. Cet habitus culturel va permettre je pense aux gamins de lire les pratiques sportives de façon différente, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des perspectives de ce que Emmanuel appelait tout à l'heure un sport éducatif. On peut être dans une logique d'un sport compétitif et beaucoup d'individus s'y prêtent aujourd'hui avec des règles assez dures mais qui sont des règles connues par chacun qui pratique. Et parallèlement à ça vont se développer si vraiment cette habitude sportive est mise en route des formes de pratiques sportives qui vont panier la compétition mais qui vont l'insérer dans un ensemble plus large. C'est la position que développait Emmanuel tout à l'heure c'est-à-dire un sport qui a véritablement comme objet déclaré d'assurer le plein développement de l'individu dans une logique sociale et personnelle. Et je crois que c'est important et sur ce que je connais de la FSGT la FSGT est tout à fait installée dans cette logique. Merci. Je vais peut-être redonner la parole à Babette. Elle est partie Babette elle a dû nous quitter avant la fin. D'accord. Donc je veux bien prendre la parole et enchaîner pour dire que selon moi aujourd'hui François Carré l'a dit il y a une urgence en tant que responsable associatif et sportif pour moi l'urgence aujourd'hui c'est de permettre à tous les pratiquants quelle que soit leur pratique de reprendre une activité physique et sportive. Moi je suis maman d'une enfant de 7 ans j'essaye de faire en sorte qu'elle puisse acquérir toutes les compétences possibles les capacités possibles savoir glisser savoir rouler savoir nager moi je n'ai pas forcément bénéficié de ça quand j'étais enfant et donc pour moi il y a un enjeu absolument essentiel aujourd'hui pour elle mais je pense que si les enfants sont l'avenir comme vous l'avez dit François Carré les enfants sont aussi pratiquent aussi davantage de sport quand les parents eux-mêmes en pratiquent et ça tous les éléments sociologiques l'indiquent et donc pour moi aujourd'hui il y a une urgence absolue pour les gens qui travaillent par exemple parce qu'aujourd'hui dans une période de confinement avec un impact social psychologique extrêmement important aujourd'hui les journées finalement c'est d'aller travailler et donc on coupe les individus d'une activité physique sportive et d'une activité sociale et ça ça a des conséquences aussi évidemment sur la famille et sur les enfants donc pour moi il y a vraiment le fait de permettre et je pense que le mouvement sportif doit se mobiliser pour garantir une reprise de toutes les activités alors avec des protocoles s'il le faut mais il faut que toutes les activités puissent reprendre à tous les âges de la vie c'est absolument essentiel donc il faut une dérogation au couvre-feu et il faut permettre aux activités qui sont organisées en intérieur de reprendre il faut aussi permettre à mon avis de penser une reprise de la compétition ou en tout cas si elle n'est pas possible aujourd'hui de penser aussi que le sport santé que le sport besoin essentiel il peut aussi passer par la compétition et je le dis parce que souvent on a tendance à opposer compétition et sport loisir or la compétition peut relever du sport loisir et moi dans ma fédération j'ai vu par exemple des femmes qui ont découvert la compétition à 40 ans avec des formes adaptées on n'est pas sur la compétition élitiste mais qui à 40 ans ou même à 50 ans se découvrent finalement des capacités et surtout découvrent un plaisir et un engouement à participer à une forme d'émulation et là aussi on est dans la question du sport santé malheureusement aujourd'hui la compétition dans le contexte actuel du confinement elle n'est accessible qu'à une certaine partie des sportifs et je pense que ce n'est pas normal et qu'il faut en tout cas créer les conditions pour que ça évolue et la deuxième chose qui me paraît absolument essentielle donc là on est sur de l'urgence mais on est sur inscrire durablement les choses c'est la question des moyens il est souvent dit que le sport n'est pas une priorité de la bouche même d'ailleurs de la ministre récemment même si elle est revenue sur ses mots le sport en fait il bénéficie d'un budget à 0% ben oui puisqu'il est à 0,12 0,14 en réalité il est à 0% le budget des sports aujourd'hui en France donc à 3 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques il faut au minimum à mon avis doubler le budget des sports pour accompagner les associations sportives fédérées dans les territoires on ne l'a pas dit mais en fait aujourd'hui on est sur une spéciale arène puisque Yvon, François et Babette sont à Rennes donc il faut qu'on puisse avoir réellement les moyens d'une politique qui ne peut se décréter toute seule par magie si derrière il n'y a pas des moyens de soutien à la vie associative et de soutien au bénévolat évidemment aussi de reconnaissance et de soutien à l'EPS la question du sport éducatif et de l'école on l'abordera dans un autre dans une autre rencontre néanmoins la question des passerelles elle est importante mais sans dénaturer le rôle de l'EPS et sans dénaturer le rôle essentiel que joue aujourd'hui l'école pour l'égalité du genre notamment et pour pour apprendre les fondamentaux donc voilà moi je voulais vraiment insister là-dessus et enfin dernière chose dire qu'il y a aujourd'hui une commission médicale au CNESF je crois d'ailleurs François Carré en a fait partie qu'il faut la soutenir avec son président actuel Alain Calma et peut-être prolonger le travail qui est fait aujourd'hui sur le développement des pratiques le développer non pas sous le seul angle des attentes de la population mais bien sur celui aussi des besoins parce que derrière les besoins il y a la question de la santé on en a parlé mais il y a aussi la question des inégalités et si on veut penser la santé et bien elle doit se penser pour toutes et tous et aujourd'hui malheureusement ce sont celles et ceux qui subissent les inégalités sociales qui font face également aux inégalités d'accès à des activités de qualité merci je crois que les débats ont été très riches merci à toutes et à tous pour vos interventions alors oui peut-être est-ce que François ou Carré ou Yvon Néziard veulent dire un dernier mot il nous reste quelques quelques minutes non moi ce que je peux dire François là c'est que je partage tout à fait votre point de vue on oublie mais nous on voit bien dans le milieu médical que les comment dire les zones socio-économiquement défavorisées sont les plus touchées par l'inactivité physique par la sédentarité comme ils sont plus touchés par le tabagisme aussi etc et l'obésité donc vous avez entièrement raison il faut vraiment s'emparer et ça va dans le sens de ce que disait aussi Yvon Néziard ça permettra aussi à ces populations qui ont du mal par moment peut-être à prendre conscience qu'on vit en communauté qu'on vit ensemble et qu'on vit ensemble il faut apprendre à vivre ensemble c'est-à-dire qu'il faut accepter certaines règles et donc le sport permet à accepter certaines règles même si au départ on est un petit peu surpris et ça donne un cadre donc je pense que vous avez entièrement raison sur ce plan-là et puis effectivement il faut que je pense que l'olympisme doit avoir un rôle c'est nouveau pour lui mais je pense qu'il peut avoir un rôle phare là aussi dans l'ensemble de l'activité physique et sportive alors que pendant très longtemps l'olympisme on l'avait limité un petit peu aux médailles et je crois que c'est beaucoup plus riche comme idée que simplement rapporter des médailles je pense Yvon Néziard oui je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire François moi j'insisterai sur deux dimensions une dimension qu'Emmanuel a soulevée tout à l'heure sur l'aspect éducatif de la compétition je pense effectivement que c'est développé dans notre société l'idée que la compétition c'est la performance c'est écraser l'autre c'est terminer premier systématiquement je pense toujours à une très belle phrase de Diagana qui dit apprendre à être compétiteur c'est apprendre à être second je trouve que cette phrase est fort belle parce qu'elle montre bien aussi ce qu'est la compétition je pense que la compétition il faut la développer et la penser comme un moyen d'éducation et de transformation de la personne ça c'est capital aujourd'hui il me semble-t-il pour ne pas faire des oppositions dans le système sportif puis le deuxième point qui me semble aussi important c'est que démocratiser le sport aujourd'hui c'est pas dire il faut que tout le monde ait accès au sport c'est-à-dire l'idée du sport pour tous je crois qu'il faut véritablement revendiquer l'idée de tous les sports pour tous c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusives dans les pratiques sportives il n'y a pas des pratiques qui sont réservées à une couche sociale et d'autres qui seraient interdites etc tous les sports sont accessibles à tous aujourd'hui bien je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre alors si je ne me trompe pas la prochaine rencontre sera autour du thème du sport et de l'égalité oui je veux bien dire un mot alors tout d'abord remercier François Carré Yvon Léziard Babette Brault et vous Julien Cazal pour la participation et l'animation vraiment un grand merci également à la plateforme B-Sport pour accueillir ces dix rencontres donc vous serez informés via les réseaux sociaux via le site internet dédié à cette candidature je crois que c'est une première d'ailleurs dans le cadre des élections au CNOSF donc c'est nous le sport 2021.org donc n'hésitez pas à le visiter et n'hésitez pas à suivre cette candidature sur les réseaux sociaux et en effet la prochaine thématique sera celle du sport et de l'égalité voilà j'en ai parlé un peu à la fin je pense qu'il y a vraiment un enjeu prioritaire aussi de travailler la question de la lutte contre les inégalités qu'il s'agisse du genre qu'il s'agisse du handicap ou encore de la question sociale voilà mais je vous remercie beaucoup beaucoup et ce sera disponible en replay également merci bien merci merci beaucoup au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada